Musique Salut à tous, c'est Hyrule ! On se retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos, j'ai envie de dire, un peu particulières. Ça va être un pas à pas, mais de façon très spéciale. Je vais faire ce que j'ai baptisé un Marathon Halo 4. Eh oui, le jeu vient tout juste de sortir, je vais un petit peu en avance, et donc je vais faire toute la campagne d'une seule et unique traite, ça va être tout droit. Je vais vous le faire en une seule fois. Je pense que je vais le couper en plusieurs parties, pour pas que ce soit trop long à uploader de ma part. Mais je vais faire le jeu d'une seule et unique traite. Donc voilà, c'est parti, je vais découvrir le jeu exactement en même temps que vous. C'est pour ça que je ne vais se rendre pas pareil pendant la cinématique. C'est parti mon Kiki j'ai envie de dire. Parlez-moi des enfants. Docteur Halsey. Vous êtes au courant de tout. Vous les avez enlevés. L'esprit des enfants est plus perméable à l'endoctrination. Leur corps supporte beaucoup mieux les transformations. Nous avons ainsi créé le soldat suprême. Et grâce à notre réussite, nous étions prêts lors de l'invasion convenante. Docteur Halsey, vous changez d'histoire en votre faveur et vous le savez. Vous avez créé les Spartans pour écraser la rébellion humaine, pas pour lutter contre les covenantes. Lorsque les mondes humains tombaient l'un après l'autre. Comme les Spartans étaient la seule chose qui puisse empêcher l'extinction de l'humanité. Personne alors ne se préoccupait vraiment de savoir pourquoi ils avaient été créés. Vous estimez donc que vos choix sont justifiés. Mon œuvre a sauvé la race humaine. Pensez-vous que l'absence d'humanité des Spartans y a contribué ? Que cherchez-vous ? J'ai vu des espions de la marine avant vous. Mais vous, vous êtes différents. Les Spartans avaient des tendances légèrement sociopathes. Côté socialisation et verbalisation, ils étaient... Ils ont fait preuve d'une efficacité absolue en situation de danger. C'est moi qui ai fourni les outils qui ont permis tant d'efficacité. Mais est-ce que vous pensez que le Major a réussi parce qu'au fond il était brisé ? Que vient faire John dans cette histoire ? Vous voulez le remplacer ? Le Major est mort. Son dossier, lui, dit qu'il est porté disparu. Catherine. Les Spartans ne meurtront pas ? Votre erreur, c'est de considérer les Spartans comme du matériel militaire. Mais Spartans sont l'évolution des humains. Notre destin en tant qu'espèce. Ne les sous-estimez pas. D'habitude, je ne suis pas fan des vrais acteurs, mais alors là, c'est génial. C'est une super bonne idée d'avoir mis des vrais acteurs. Ça y est, ça commence enfin. T'est l' seguré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était parti. C'est 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 parti. D'accord, le cross ils l'ont mis là, le saut ils l'ont mis là. Ok, je vais jouer avec les paramètres par défaut. Je vais voir ce que ça donne. Quelqu'un aurait déjà dû le trouver depuis le temps. C'est parti. 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 Non, ils parlent plus. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Elles mettent un sacré bruit quand même les mitraillettes. Trouvez la commande des portes blindées On doit voir ce qui nous attaque Ils sont trop beaux les nouveaux brunt J'aime bien son casque à lui tiens Ça a l'air bien sympa D'ailleurs j'ai pas regardé l'heure j'ai commencé à quelle heure Il est midi et demi Je verrai à quelle heure je finirai ce soir La campagne La bonne nouvelle c'est que ces convenants Ne sont pas en tenue militaire standard Il est possible qu'on soit tombé sur un vaisseau de sauvetage isolé Ou alors Nous sommes tombés sur toute une flotte convenante La vache Ils ne nous ont peut-être pas reconnus C'est une des possibilités Navette d'abordage sur notre faim Par contre les grenades C'est quoi ces grenades de merde Oh là il y a eu plein de rajouts bizarres quand même Il y a des hit markers maintenant Ok ça c'est nouveau Non j'ai plus de balles là dedans Ah il faut que j'arrête j'ai l'habitude de recharger avec sur la touche B ça m'accroupit On a des problèmes plus urgents Ah le pistolet le pistolet je prends le pistolet Je vais voir ce que veut le pistolet Les détecteurs n'avaient pas repéré des systèmes d'armement interactifs Si mais comme le vaisseau a été coupé en deux On ne peut plus accéder au poste de contrôle des armes Il faudra les lancer manuellement de l'extérieur Wouah il fait un de ces bruits Il a l'air bien classe quand même le pistolet Je sais pas mais moi je suis plus que preneur là Un petit pistolet comme ça Bon sauf de quel côté la porte Oh ça tremble de partout Ah il faut que j'arrête de me baisser Ah mais je me baisse toujours Il faut que j'arrête Je vais regarder attendez Sauvegarder manette Alors par défaut Gaucher Boxeur Non c'est nul ça Pousse rapide Le zoom est là Oh la 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 Qu'est ce qu'ils ont fait Regarder combat accroché Power up Roi de la gâchette Alors c'est comme ça que je jouais Grenade sauter Combat rapproché Tirer Changer d'arme Le sprint est sur A Power up d'un mur est sur X Choisir grenade Bouger sa croupie Et bah vous savez quoi Hop je vais essayer comme ça La différence c'est que le sprint est sur A Ah ouais je préfère comme ça Et les indicateurs grenade maintenant aussi Ah il y a toujours les grunts suicides Oh le flingue est trop agréable Il est très très agréable là jouer le flingue Par contre c'est quoi tous ces indicateurs Qui nous ont rajouté sur un call of duty là Entre l'indicateur grenade Le hit marker Les boucliers sont désactivés On verra S'ils ne les activent pas Ce missile va leur faire une drôle de surprise Oh la 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 Mais les boules de vert t'es suis plus rien Oh la oh la oh la J'ai pris cher Oh là là j'ai plus d'armes J'ai plus rien Oula il va falloir que je Euh je retrouve une arme Il n'y a pas une arme qui traîne J'aime bien le conseil Arme vite trouver des armes sur le champ de bataille Bah merci du conseil Il n'y avait pas un Oh la on va prendre ça C'est pas trop mal ça comme arme Ça fait l'air très précis par contre Par contre il n'y a pas besoin de la recharger Il faut juste faire gaffe à la surchauffe Pile ce qu'il me faut quoi Nickel comme arme Euh il n'a pas lâché un fusil lui Ouh Bon ouais c'est pas grave Hop Ces convenantes ont l'air plus féroces Que ceux qu'on a déjà affrontés Bah c'est pas vrai Je pensais qu'il y avait une trêve Féroces ouais Ah c'est des jackals Par contre c'est bien c'est qu'on retrouve le même feeling sur les monstres Ouah mais ils sont super beaux les nouveaux Oh la tête de fou qu'ils l'auront fait Ah par contre les corps ils disparaissent Ouah c'est moyen ça Oh mais le magnum Elle est bonne cette arme la vache Putain mais en multi je vais prendre cette arme Je vous ferai aussi des vidéos sur le multijoueur Vous en faites pas Là je fais la campagne Je commence Vous allez même avoir un unboxing De la version collector Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans Alors on va essayer de pas mourir Hop J'ai déjà plus de balles de pistolet Putain par contre les balles elles partent trop trop vite Ouah la puissance du hitler comment il a augmenté Oh la puissance cette arme aussi elle surchauffe Mais la vache Qu'est-ce qu'il y a des potes Qu'est-ce qu'il avait lui comme arme Ouais un fusil à con Ça c'est horrible comme arme En multijoueur en tout cas dans le reach a été horrible Où j'ai eu là La station de lancement auxiliaire devra se trouver à votre gauche après l'essas Vous devrez amorcer la séquence de lancement Tortana De rien Allez à la station de lancement Ah oui un BR un BR un BR un BR un BR J'ai dû louper quelque chose mais ça fait longtemps qu'on est en orbite autour d'une planète Forerunner Une chose à la fois Voyons un peu ce qu'a le BR dans le ventre Quel feeling C'est génial Franchement cette arme là Le retour du air ça fait vraiment hyper plaisir Il y a un sniper Ah on retrouve le feeling de Halo 3 c'est énorme Alors la vidéo elle ne peut pas beaucoup parler Parce que là franchement je découvre le jeu en même temps que vous Je ne peux pas de mes impressions en live Du jeu Major vous devez trouver les commandes du missile Oula ils ont emmené la puissance de ce truc j'ai l'impression Ou pas ah si Ok Il est mort Ah mais ils sont beaux leurs scaphandres Putain 343 par contre Sur le Le caractère design Ils ont fait une C'est une turiste qu'ils ont fait pour le moment Oh ouais ils sont super beaux Ils ont rajouté leur petite touche tout en conservant la Tout en conservant les trucs de base de la licence Oui une carabine une carabine Elle est où la carabine Je vais essayer la carabine covenant Allez il y avait 10 secondes j'avais le truc pour prendre la carabine Allez là Je fais la carabine Ouah la carabine aussi elle est jolie Alors pour le moment c'est un sans faute sur le design En général monstre arme C'est super beau Ah ouais et puis le son aussi Le son des armes est bon Allez où la station de lancement ? Ah c'est marqué en gros en plus Objectif Allez on appuie sur le bouton Lancement amorcé Il est non le missile Ah il est là La porte blindée est bloquée Il faut la dégager avant de lancer le missile Venez par ici C'est pareil ils ont de ses précisions les armes C'est énorme Ah j'ai plus de munitions Ok il va falloir que je prenne Quand même des munitions sur le champ de bataille Putain il y a des Alors par contre ces cadavres qui volent C'est chiant parce qu'on sait pas où on les a tués Et où sont planquées les armes Parce que là j'ai encore plus d'armes Ok On va attaquer avec ça alors Oula Oh putain le nidler fait mal par contre Ça a un peu abusé la puissance du nidler Vous allez les uspire Revenez Waouh Waouh Ce n'était pas les covenants qui nous scalaient Est-ce qu'on peut s'occuper de la planète de méta géante ? Elle utilise un puits de gravité Dans cet épisode par contre Si c'est comme ça tout le long On va en prendre plein les yeux Je suis là dans la première mission de Halo Oh tout explose quand on est dans le Pillar of Autumn Il y a des rentres à tirer là Oh la 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 Putain le chériau On y est prêt Oh hop allez un petit assassinat au passage Ah Tenez bon Nous sommes piégés dans le puits de gravité Négatif Attention Oh la vache La classe passe à travers Et là ça fait mal Et bah franchement pour un niveau d'introduction Ça déboîte pas mal Ça déboîte pas mal Alors par contre je sais pas comment je vais couper les vidéos Peut-être une Je sais pas Un par niveau ça serait pas mal Je vais peut-être les couper comme ça Je suis censé avoir survécu à ça Il faut dire que dans Reach on sautait depuis un vaisseau qui était dans l'espace Et on arrivait à survivre à la chute Il a verrouillé son armure normalement Dans Halo 3 ça faisait ça Tout début d'Halo 3 Il verrouillait son armure pour faire une chute de Il verrouillait son armure pour faire une chute de 2 km et demi Je crois bien quelque chose comme ça Où sommes-nous ? Vérification des coordonnées de l'impact Vous avez dû le lancer à votre famille À votre enfance À votre avis Cortana Désolée C'est le crash Ça va Ça n'allait pas avant même qu'on quitte le Dawn Major Je vais bien Vraiment Cortana J'ai été mise en service il y a 8 ans 8 ans Major, une IA se dégrade au bout de 7 ans Alcée Major Il faut trouver Alcée Major, écoutez Elle vous a créé Elle saura quoi faire Je n'échapperai pas à la frénésie, Major Il suffit de rentrer sur Terre Et trouver Alcée Elle vous réparera Major Ne faites pas de promesses que vous ne pourriez pas tenir Il faut y aller Elle a une durée de vie de 7 ans C'est parce que c'est une IA illimitée Cortana Alors c'est pour ceux qui ont lu les bouquins Lisez les bouquins Vous verrez qu'il y a deux types d'IA Utilisant l'UNSC Et Cortana fait partie de D'une unité rare Très très chère D'IA C'est les IA illimités Elles peuvent absorber une quantité illimitée de données En fin de compte Et d'ailleurs Pour ceux qui ont joué à tous les halos Dans Halo 1 Cortana Absorbe l'intégralité des données Qu'il y a sur le premier halo Déjà elle avait commencé à avoir des problèmes Parce qu'elle a été trop chargée en données Tiens C'est la maison qui offre Il faut que j'aille où là-dedans Ah le Saw On va pouvoir essayer cette arme là Ça va être une arme de fou furieux ça par contre Ça peut l'air d'être une arme pour faire dans la finesse Cette brèche là-bas nous permettra de passer entre les rochers L'itinéraire est sur votre HUD Les Covenants diffusent ce message depuis une orbite équidistante Toutes les 30 minutes Depuis trois ans Ils attendent près de la planète depuis trois ans Apparemment ils ne peuvent pas entrer Je capte une faible transmission sur les hautes fréquences Les Covenants Je ne crois pas Leur signal est différent Alors qu'est-ce que c'est si c'est pas des Covenants L'effet de casque aussi est très réussi J'aime beaucoup la nouvelle HUD Les musiques sont toujours très bonnes Même si ça fait un peu moins à l'eau J'aime beaucoup quoi On va faire un tour dans le cargo Voir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne S'il y a un autre Warthog Tu fais un troll de Bull Warthog par contre Je ne sais pas ce que c'est À propos de mon état Je ne voulais pas en parler Je ne me fais pas d'illusion Mais puisque vous avez abordé le sujet Si nous rentrons chez nous Je pourrais peut-être trouver une solution Pour éviter la franésie Comment ? Je crois bien être la seule intelligence artificielle Créée à partir de tissus vivants Je suis un clone du Dr Alcay Je devrais pouvoir rétablir mon réseau neuronal En reproduisant les mêmes conditions Mais pour ça Il faut que je retrouve Alcay Vite Ah par contre le bruit du Warthog est insupportable Ah c'est quoi ce bruit qu'ils ont mis sur le Warthog ? Ah non Putain c'est dégueulasse Bon les premiers faux partis Sique de la part de 343 C'est quoi ce bruit de Warthog les gars ? Franchement Autant il est super beau J'aime bien le nouveau look Avec les barbes renforts sur le côté et tout Mais alors ce bruit Major J'entends encore cet étrange signal Mais plus fort cette fois Il est passé qu'il y a quelque chose Il éveille ma curiosité surtout Son comportement est... Trange Allez on va faire ça au bon vieux temps Mince Oula oula je commence à prendre cher Ah j'ai pas vu qu'il y avait un Allez on attaque Allez on attaque Mince Ah je vais mourir Je vais pas y attaquer comme ça Ah quoi non Hop Ok Il y a le ghost par contre Si je vois cache-cache tant que mon boulotier se recharge Hop Merci pour le ghost Ouah le ghost est trop beau par contre Le bruit du ghost est très bon Ah oui c'est cool ça Oula je réveille Oh non j'ai calé Vite On redémarre Ah non le ghost est très réussi Même le son du ghost c'est excellent je trouve Alors pourquoi ils nous ont mis un bruit de mobilette quoi On dirait une mobilette Ah la vache Oula je prends cher On essaie de s'enfuir C'est peut-être pas une arme adéquate pour le combat à distance On va la tester Attention Le bouclier de recharge Oula vache Mais c'est qu'il reste encore précise en plus à moyenne distance cette arme Arrêtez sur une tourelle Hop voilà Non j'ai raté Oh oui oui C'est un canon à combustion C'était dangereux là Ok Ok J'en ai encore un derrière moi il est où ? Je le vois sur mon radar Il se cacherait là haut non ? C'est pas grave Les effets de lumière sont très réussis en tout cas Si nous voulons prendre un vaisseau assez provenant Nous ferions mieux de trouver d'abord où ils atterrissent J'imagine que vous n'avez pas de plan pour ça On peut toujours demander gentiment Ce n'est pas vraiment mon point fort Alors Il y a de ces structures dans cette planète Le bruit est super sympa de cette arme Oh la la qu'est-ce qu'elle est puissante par contre C'est quand que j'ai un sniper là Je vais tester le nouveau sniper Voilà mais il y en a partout des covenants Putain on est censé avoir fait la paix il y a 4 ans quoi En temps prêve au moins Ça va pas être le cas Il faut que ça soit idée Des covenants Renegas Hop Allez on arrose Allez pas mal cette arme Par contre elle est vite vide Allez tombe Voilà ça c'est fait Oh la vache comment ils explosent vite Alors où est-ce qu'on va Et de 2 Merde il y a un 8 covenants invisible là Où est-ce qu'il est Je l'ai vu sans invisible Putain Je t'ai vu C'est le mot à sword Hop Wouah Cette élite a laissé son module de camouflage Allons voir ça Je vais le connecter à votre armure Ça pourra toujours vous servir Ah ouais c'est classe Ça rentre un petit peu le système de reach en fin de compte Le système de reach avec les modes d'armure ok Oui cette fois j'ai entendu Waouh Des drones Vous me demandez quand nous allions les voir Normalement s'ils s'attaquent pas j'ai pas de problème Là major Il y a une console au fond Oh là qu'est-ce qu'il s'est passé Ils sont tous morts Et c'est pas moi là C'est pas moi qui les ai tués ceux là Allez hop C'est un cartographe local Ok Au service du monde bouclier Forerunner Appelé Requiem Requiem Au moins nous savons où nous sommes Voyons si ça peut nous dire ce qui intéresse tant les Covenant Mince Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas Il s'est verrouillé Je détecte des fluctuations d'énergie en différents endroits Je vais vous dire où J'espère que nous allons trouver un moyen de réactiver ce cartographe Alors je vais prendre le fusil Storm parce qu'il est vraiment trop bien ce fusil Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est rien Cette énergie est un champ de données ferro-électrique Vos boucliers oscillent en réponse à la charge de la chambre Est-ce que ça va réactiver le cartographe ? En partie Oula Le type de système de traitement fonctionne généralement par groupe de deux Nous devons localiser le deuxième Ça y est les élites sont de retour les Covenant On va marcher par attaque éclair en général Ça marche bien dans les halos Une petite attaque On recule Tu fais de malin toi tu vas voir Oula Oula Elle a une partie d'action réduite la sword comparé aux autres halos Tiens T'as eu quoi comme arme ? Par contre les armes ne font pas tomber sur les cadavres Je pense que ça tombe à chaque fois Il reste que 17% de l'arme Ça y est je suis à court Il va falloir trouver notre armée vite Ils ont que des pistolets putain Des pistolets plasma Je vais pas arriver loin avec ça Allez hop J'ai eu une hit Ah le grind il passe en mode suicide Ils ont gardé ça Voilà Un beau petit jouet genre Voilà une carabine Nickel Où est le point ? Juste parce que depuis tout à l'heure je le cherche Il est là-bas C'est le même signal ? Oui Mayday 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 UNSC IA Cortana A Infinity Répondez s'il vous plaît Pas de réponse Mais vu l'intensité du signal L'Infinity doit être tout prévu Le cartographe devrait être réactivé On devrait parvenir à l'utiliser pour localiser le vaisseau J'ai même pas vu quand il y a la lunette Regardez Enfin c'est bien ce que je pense Non j'ai du rêver Il y a un petit carré à droite de la mire Et il s'allume quand je touche un ennemi Ou quand je l'ai dans ma ligne de mire Ah quand il y a la main de mire Ok c'est pour dire si je le touche ou pas Ah c'est cool ça Ah c'est pour dire si je le touche ou si je vise la tête Ah c'est rigolo Ah ça y est je suis mort Ah il y a eu des grenades partout Je me suis fait avoir Ok je reprends d'ici Ma première mort Bon j'ai mis le joueur en héroïque Pour qu'il y ait un peu de challenge Sans non plus que je galère comme un porc Première fois que je vais jouer Nous ne pouvons pas laisser les convenants accéder au cartographe Tuez les Toi je t'ai eu aussi J'ai vu qu'il y avait un elite encore au fond là bas Hop un petit petit storm Tiens C'est pour avoir tiré dessus ça Alors où est-ce qu'on est Le cartographe se comporte comme si la transmission provenait de toute la planète en même temps On ne peut pas trianguler le signal de l'infinitier Ça y est Je l'ai C'est impossible Recommencez Nous avons déjà traversé une couche de la surface planétaire Il n'est pas impossible que quelqu'un ait pu réussir à descendre au plus profond que nous La planète serait creuse Voyons voir si je peux trouver un moyen d'arriver sur ces coordonnées Sans qu'on ait à creuser un énorme trou Terminus se trouve à l'opposé du complexe De là on se téléporte vers le noyau de la planète Quoi ? Je sais pas Si on a une chance de vous ramener sur l'infinity On tente le coup Ok Allons à Terminus pour trouver l'infinity Que savez-vous de l'infinity ? Pas grand chose Un bouclier de lumière Il devait être immense mais ça n'était qu'un prototype quand nous sommes partis Ah c'est vrai que j'ai trouvé invisible, je suis bête, je ne m'aurai pas utilisé Oh la classe Un bouclier anti-émeute de lumière Les éclaireurs sont en train de consolider le pont en bas, restez vigilant Voilà j'ai un sacré comité qui m'attendent Où est-ce qu'il y a ? Hop On t'en va pas si loin toi Ah oui des BR Peut-être temps qu'il nous fasse voir aussi le DMR On voit un peu à quoi ressemble le DMR Allez on avance Ok hop Une petite tête à toi aussi Il n'y a pas de jaloux comme ça Hop toi aussi t'es mort On va pas de jaloux comme ça Et merde Je l'ai resté avec ma bouclier Il me rate pas avec moi Voilà Ok mais j'ai déjà plus de balles Oh la 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 FITES OSUS par contre Les balles de De BR c'est affolant Oh le fusil à pompe Oh le look Il a un look hyper agressif le fusil à pompe Oh il fait un de ces bruits Attends je suis bête il y avait pas un Bunchy de l'autre côté là bas Ok Oh il y a un Bunchy ici Pourquoi je m'embête ? Oula 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 j'ai fait n'importe quoi avec Ils sont beaucoup moins maniables que dans Ritch par contre Ouais ils sont un peu plus longs à tourner quand même Ouais et puis même les esquives sont plus lentes Ça sera peut-être mieux pour multijoueurs ça Ce qui était un peu trop puissant quand même le Oh la mauvaise idée Ouais il est un peu plus long quand même que dans les autres versions le Bunchy C'est bon c'est dégagé il y en a encore Allez on va se poser on va essayer d'attaquer Oh la il lui fait un drôle de bruit le roquette Bon allez Par contre le pompilin de ses looks J'espère qu'ils m'ont pas vu parce que là j'ai aucune arme à distance quoi Là c'est des AR J'ai du roquette ici Tiens alors piquer une de leurs tours de Ouais c'est un peu inefficace leur tour quand même hein J'ai envie de dire comme d'hab Ok ils ont pas de véhicules pour m'embêter Ok ça me permet de prendre deux J'ai dégagé un peu le terrain En tout cas il a l'air plus efficace que les tourelles plasma dans les autres halo Même si c'est pas encore ça Oh on va le planer mon pauvre Mince qu'est-ce qu'il faut d'habit Ah bah c'est ça les tourelles plasma bidon qu'il y avait avant Oh bah elles sont toujours aussi pourries Ok d'accord c'est des nouvelles tourelles plasma Ça marche Ah c'est des carabines covenants Ouais je vais peut-être prendre une carabine covenants à la place du pont Pour avoir une arme pour attaquer de loin Parce que sinon J'ai toujours le roquet pour me défendre Au pire des cas J'ai pris cher Toi dégage Il est pas mort Il se régénère Voilà Il y a un mec il vient me tirer de par là On va les éviter On va s'enfuir Courageusement Oh là il était juste Voilà à quoi ça sert le roquet Dans cette situation là Pour être sûr Rien à voir oublier Oh comme on va lui rebrouiller dans les pieds ça va Hop Ça passe tout seul Un bon petit nettoyage en règle Oh là il a un sniper covenants Oh oui Ouais le retour du sniper covenants De Halo 2 et Halo 3 Et pas cette dope de sniper covenants Qui est dans Halo Reach C'est quoi ça ? Il est moins puissant C'est quoi ce sniper ? J'ai rien dit il est tout pourri C'est quoi ce sniper covenants ? Il faut 50 balles Pour descendre un gars Il est vide en plus Oh la déception Je m'attendais à un super truc Putain j'ai plus d'armes Sur quoi il tire là ? Sur quoi est-ce qu'il tire les covenants ? Il y a un autre ennemi Ah c'est historique Les sentinelles tentaient d'empêcher les covenants de ventrer Oh la la Mais je suis bad J'avais un lance roquette Pourquoi je ne l'ai pas sorti ? Ah la la c'est pas grave J'ai quand même réessayé le sniper Il faut 3 balles pour descendre un gars avec ce sniper Ça ne veut rien dire Ah c'est 3 cartouches pour le dessouder Oh putain Hop là il y a une peur Il y en a un autre là-bas ? Ah ouais Les sentinelles tentaient d'empêcher les covenants d'entrer Oh je n'ai plus d'arbre Oh putain On va peut-être des connes à moitié On va reprendre des armes Voilà j'ai un fusil storm Une carabine Il ne veut pas mourir Vous êtes gentil les tourelles ? Ouais il ne m'attaque pas Ok pour le moment on est allié J'ai capté une autre transmission de l'infinity On dirait qu'il a dit artefact Je me demande si ce n'est pas lié à ce que cherchent les covenants Où est Terminus ? D'après la carte Ils se trouvent en haut de la tour Wow Putain quand les foreigners ils font un bâtiment Ils ne font pas un truc tout petit Il faut que ça claque et que ça se voie J'en sais monter comment là-haut ? Ah d'accord Je n'y avais pas vu Major essayez en haut de la passerelle Il doit y avoir un ascenseur là-haut Ok c'est parti En tout cas l'architecture est toujours L'architecture Forerunner est toujours aussi bien Oula fou L'architecture est toujours bien D'après la cathédrale La station Terminus ne serait rien d'autre Que le nœud d'une grille de transport Entourant la planète entière Quoi ? Quand j'ai voulu accéder au nœud Le plus proche des transmissions de l'infinity Voici ce que le système m'a renvoyé C'est quoi ? C'est un glyphe Le symbole Forerunner pour dépositaire Les hommes Ce doit être l'infinity On peut rejoindre ses coordonnées J'essaie d'ouvrir un portail Cortana Je détecte des signatures énergétiques inconnues Où ? C'est pas possible Placez un repère sur la tour Cortana Comment ? Vite, au portail Major, vite C'est pas possible Chant C'est pas possible C'est pas possible Au des Ce 2 Sous-titrage ST' 501